assalamu alaikum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne merci à tous merci à tous les abonnés merci beaucoup alors je suis sur un pc que j'emmène au travail et j'avais voulu faire un peu de montage vidéo vous savez je vous fais des vidéos sur tout ou n'importe quoi et je veux faire le montage mais comme c'est pas un pc gaming c'est un petit laptop le logiciel que j'utilise d'habitude il fonctionne pas donc là on va utiliser le shortcut il est léger donc on va faire l'installation ensemble et on fera aussi le petit montage vidéo tout simplement là on va utiliser les windows installeurs n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner et de et de cliquer si vous avez aimé c'est à dire le petit pouce bleu ça fait plaisir alors là on attend qu'il démarre je vais pas te m'envoyer ah là il démarre ok donc là il va charger normalement il est léger on clique dessus et on va l'installer in-shop next 404 ça va ça va on va créer pas un menu alors si l'on décoche parce que il va ralentir le démarrage du pc par contre on va créer on va créer l'icône sur la barre sur oh là là je recommence on va créer l'icône sur notre écran normal donc là il fait l'installation ça prend un peu de temps il est léger par contre ce qui est bien ce qu'il est léger allez active toi tiens en même temps j'ai un petit message sur mon téléphone ok donc il fait que 404 ça va ça va ok on va on va lancer ça on va l'effacer ça on dégage ça on dégage ok impeccable alors on va l'agrandir maintenant on va chercher les vidéos qu'on veut on va raccourcir on va mettre de ce côté là attendez voilà alors on va dans nos vidéos nous on va on avait quoi ? on avait que l'arlysoft on va faire plutôt file lock on met ici alors on remet en pause on remet là on pouvait mettre un fichier mais je voulais mettre plusieurs fichiers si on fait un ctrl z on va avoir un fichier on va mettre le téléchargement on va mettre plutôt une introduction voilà ok super voilà comment on fait bon on va aussi tomber un petit bouton lecture ok ensuite ouvrir un fichier on va aller dans notre accueil je ne l'ai jamais utilisé ensuite on va sur le file lock hop et là on le met ici ensuite là ce qu'on va faire c'est que hop ensuite celui-là alors normalement on a juste à cliquer dessus et on on enlève ensuite celui-là on repousse voilà après on n'a plus qu'à regarder alors on revient en arrière on va remettre en celui-là celui-là le son est-ce qu'on peut gérer le son propriété ah non ok l'audio il est là on peut gérer on peut gérer ouais voilà on peut gérer son ou pas synchroniser synchroniser ouais bon le son il est là ok ok t'as une voie d'offre que tu peux mettre peut-être peut-être là ah ok ok là maintenant on va voir ce que ça donne ouais voilà ouais voilà ok il est facilement il est facilement imprenable si on le met là maintenant là on va séparer ensuite on s'occupe de ça on clique droit on enlève ensuite on va importer notre outtron on va faire ça comme ça ok voilà maintenant on va mettre un peu en arrière on va voir ce que ça donne je suis satisfait maintenant on veut produire comment on fait pour produire exporter la vidéo exporter on a un bouton exporter voilà ensuite pré-sélection on a une pré-sélection je mets en youtube ensuite on fait exporter nom du fichier on va dans accueil vidéo euh file log youtube il y aura un p4 et là il exporte ok là on a le pourcentage qui est ici et ça va prendre environ 2 minutes 15 au final quand on a travaillé avec c'est plus je sais plus c'est lequel que j'avais les autres ils sont assez simples les autres donc là il y a deux minutes à attendre je reprends tout de suite et ça va je reprends tout de suite